Nous avons déjà vu que la tension, la résistance et l'intensité étaient trois grandeurs caractéristiques des éléments d'un circuit électrique. Une autre grandeur définit avec plus de précision les caractéristiques des consommateurs d'électricité. Cette grandeur s'appelle la puissance. La puissance correspond à la quantité d'énergie qu'un composant absorbe pour son fonctionnement. La puissance est une grandeur physique. Le symbole de la puissance est P. L'unité de mesure de la puissance est le Watt. Le symbole du Watt est la lettre W. Les éléments d'un circuit électrique consomment des puissances différentes. On peut citer comme exemple les ampoules de 60 Watt qui sont utilisées pour les feux de route et les ampoules de 5 Watt qui sont utilisées pour les feux de position. Les ampoules de 60 Watt consomment plus de puissance électrique que celles de 5 Watt et donc éclairent mieux. Dans un circuit électrique, la puissance électrique P est égale à la tension U multipliée par l'intensité I. Voici une représentation graphique de la relation que nous venons de voir entre la puissance, la tension et l'intensité. Voici comment cette représentation permet de calculer une des trois valeurs. Pour calculer la puissance P, on multiplie la tension U par l'intensité I. Pour calculer la tension U, on divise la puissance P par l'intensité I. Pour calculer l'intensité I, on divise la puissance P par la tension U. Faisons maintenant des exercices avant de continuer. Utilisez la formule P égale U fois I pour calculer la puissance aux bornes de ce moteur électrique. Utilisez la formule P égale U fois I pour calculer l'intensité qui circule dans ce circuit. Nous avons vu dans ce chapitre que la puissance est une quantité d'énergie, le symbole de la puissance est P, l'unité de la puissance est le W, le symbole du W est la lettre W. En électricité, la puissance P est égale à la tension U multipliée par l'intensité I. En électricité, la puissance est le W, le symbole de la puissance est le W.